Salut tout le monde c'est Chris dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'une icône du maquillage une icône de la musique française vraiment une fille incomprise et qui veut seulement faire connaître son art partout dans le monde et en france j'ai nommé Morgane Makeup nous les créatrices de contenu de cosmétiques on teste les palettes si les palettes ils sont fiables ici elle se casse pas ok elle se fragilise assez et tout on va tester un truc ok donc c'est ce que je pensais quand je voulais avoir la réponse et ben c'est encore de la merde les palettes de Maxima elles cassent encore donc cette fois ci et ben c'est pas de la bonne qualité flop elle était intacte derrière elle était intacte j'ai fait exprès qu'il fait retomber je l'ai fait tomber et taper sur le sur la table parce que tous les femmes tous les bah tout le monde fait tomber ses palettes et savoir si ça risque aussi dans les valises et tout et ben en fait non 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 elle se casse facilement donc je suis un peu déçu tuto makeup pour vous les filles dernièrement c'est vu s'abattre sur elle les foudre de booba booba qui a tweeté sur cette con cette artiste incomprise encore une fois j'ai envie de vous dire et qui pour répondre à booba lui a fait une chanson elle lui a écrit un son donc écoutez si vous êtes intéressés continuez à regarder mais avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne actualité people story time polémique etc et activez la cloche des notifications vous serez sûr de revenir et n'hésitez pas à faire un don sur la page typique se trouve en barre d'infos si vous voulez soutenir davantage la chaîne merci beaucoup alors honnêtement quand je fais des vidéos sur morgane makeup c'est des vidéos que je prends vraiment pas du tout au sérieux c'est vraiment des vidéos qui pour moi reflète un peu la société dans laquelle on vit actuellement la société qui est en totale perdition j'ai envie de vous dire bien évidemment aucune haine envers cette fille bien évidemment on ne lui veut aucun mal on est bien d'accord mais je trouve que son contenu est vraiment de pire en pire on va se l'avouer elle est tous les deux jours dans un studio d'enregistrement à crier à beugler si vous voulez dans un micro je ne sais même pas comment ces mecs là qui travaillent avec elle mais plus qui je pense l'utilisent comme gagne pain ou gagne buzz grat buzz appelez ça comme vous voulez comment ces jeunes arrivent à faire pour tenir autant de temps avec elle qui crie juste à côté d'eux je comprends pas honnêtement je comprends pas après je sais pas quoi vous dire parce que honnêtement faut avoir quand même des horaires soit faut être à moitié sourd soit faut être à moitié fou ou soit les deux réunis je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vous jure rien que en regardant des extraits je me dis mais comment des gens arrivent à subir ça pendant des heures pendant des semaines je comprends pas non seulement le cruel vous laisse pas s'il bouillait j'ai refusé d'être brisé je sais plus fort que ça ma plume et mon ordre et ma mémoire comme il déclare je vais juste amener mes vérités mais en face de se tourner Car même dans l'escurité, je trouve que mon éclat d'argent Ton argent, je m'en parle Tu sais quoi ? Je vais m'écouter maintenant Je sais que moi, je répète à moi Je n'ai rien pour moi Je l'ai mort à l'enferment Je l'avais depuis toute petite A la maternelle, au collège, au lycée Et pour mettre mon métier, je l'ai mort Tous les avancers maintenant, c'est pas ça harceler Et même les petits, c'est quoi ce jour-là ? On va dire petit, 15 ans, 11 ans, 10 ans Ils sont tués devant leur collège, lycée C'est quoi ? Alors dernièrement, Morgan Makeup, elle a fait quelques interviews Si on peut appeler ça comme ça Interview qui a été filmée par l'un des mecs qui fait du studio avec elle Je crois que c'est le petit blondinet là Qui lui a posé plusieurs questions Est-ce que tu... Est-ce que tu manges sainement ? Est-ce que... Parce que je me rappelle les extraits, je vous jure J'ai à peine dormi aujourd'hui Donc je crois que je suis totalement sur les rotules Comme on dit Mais au bout d'un moment, elle veut dire qu'elle adore les films d'horreur Sauf le film avec Chucky et Poupie Honnêtement, je ne sais pas qui sont Chucky et Poupie Chucky, j'avais compris Mais qui c'est Poupie ? Étant un grand fan de films d'horreur moi-même Je me dis, mais attendez Chucky, Poupie, Gloupie ? J'ai fait, c'est quoi ça encore ? On est où ? Et elle invente des mots En fait, cette fille, c'est un dictionnaire à elle toute seule C'est une langue à elle toute seule Et bien évidemment, ils vont lui poser la question de Est-ce que tu parles d'autres langues ? Est-ce que tu sais jouer d'autres instruments de musique ? Au bout d'un moment, ils vont lui dire En quoi ? Dans quel champ ? Dans quel lexique d'action n'es-tu pas compétente ? Pfff J'avais envie de vous dire un petit peu tout Dans la langue, dans la danse, dans le chant, dans le maquillage Dans l'écriture aussi Mais non, d'après elle, elle n'est pas bonne en électricité Écoutez, regardez les extraits Parce que rien qu'en y reprenant, ça se voit que j'ai pas dormi Écoutez, j'ai pas dormi la nuit Mais honnêtement, regardez bien les extraits Parce que je vous jure, ça vous détourne Cette fille, je sais pas si elle le fait exprès Je sais pas si elle vit dans un monde parallèle Ou si elle a un réel problème ou quoi que ce soit Mais en fait, c'est que les réponses Elle les dit, elle les sort comme ça Elle vit le jour le jour, la fille Elle est vraiment nature-peinture, si vous voulez Écoutez Est-ce que tu aimes ton boulot ? 100% Même s'il y a un part de main, des fois, il y a des bad moods Et des fois, un part de main, c'est un peu dur Mais il faut que je vis avec maintenant Et j'espère que l'évaluation va être acquise Quel film que les gens regardent que moi je déteste ? Franchement, c'est monstre Ah, c'est des films, en fait c'est des films d'horreur C'est comme Poupie et la Chouquie Chouquie, Poupie, Annabelle, j'aime pas J'aime pas du tout parce que c'est, parce que tout ce qui est horreur Moi je vais mémoriser et puis en pleine nuit je vais faire, je vais crier cauchemar Ok, quelle est pour toi la meilleure façon de bien commencer une journée ? C'est dès que je me réveille, je prends mon téléphone Je regarde si j'ai des appels ou pour mon travail et tout Je regarde mon planning et dès que je me réveille c'est débarbouillage Petit déjeuner et puis après re-téléphone Faire mon planning déjà le matin ou l'après-midi Et douche et habillage et puis c'est parti La journée commence à s'enrayer Dans quoi ? Dans quoi est-ce que tu n'es pas compétente ? Dans l'électricité Quand c'est vraiment un flacon dans l'électricité Donc dans les gros travaux en fait Je suis vraiment trop nulle Et le tracé droite, je suis trop nulle Au tracé droite, qu'est-ce que c'est ? Tu fais un tracé droit Ah t'es pas bonne porte, on s'arrête de les faire droite Non C'est cool Quel est ton talent caché ? Que personne sait ? La dynamicité C'est quoi ça ? Ton talent caché le rêve J'ai un grand cœur ouais Que je pense jamais à ce nom mais que je pense aux autres Avec quelle personne historique voudrais-tu prendre un café ? Aurélie Preston Qui est-ce ? C'est une personne chanteuse, auditatrice Et euh... Qu'est-ce qu'elle avait de spécial ? Parce qu'elle, elle a subi le cyberharcèlement Ok Et elle est dans la même condition que moi Et elle est influenceuse, créatrice de contenu Et auditatrice Et c'est une personne qui est morte ? Non Il faut se dire une personne qui est morte Et dites piastres Pourquoi ? C'est non Euh... Génération française Parce... Génération française Plus génération française parce qu'en fait C'est dans l'époque de mon arrière... Mes arrière-grands-paroles Ok Quelle est ton appli préférée ? Je peux en dire trois Tu peux en dire trois, vas-y Instagram, TikTok, YouTube Instagram, TikTok, YouTube C'est ça ? Est-ce que tu manges... Sain des fois, genre est-ce que tu manges... Sain ? Ouais En ce moment, un petit peu moins Mais oui, je manges vraiment très sain Est-ce que tu aimes parler avec des gens que tu ne connais pas ? Euh... Non Parle-moi, t'es pas amené à toi ? Ouais Tu es plutôt chien ou chat ? Chien Quel est ton film préféré ? Ça continue Ok Ok Quel est le métier de tes rêves ? Je suis en train de le faire actuellement En française quoi, donc... Oui, en française, mais quand j'étais petite... Non, d'après, d'après Ouais Quel est le meilleur film de tous les temps ? Par... Regarder par la fenêtre ? Oui, mais c'est sur Netflix Ok Est-ce que tu joues aux jeux de vidéos ? Oui, avant, quand j'étais jeune, j'étais accroïe Mais depuis un moment, j'ai... Depuis que j'ai déménagé Et depuis que j'ai... Je suis devenue influenceuse et créateur de contenu Beaucoup m'en... Et tu jouais à quoi avant ? Comper la bague ? Vas-y J'ai joué beaucoup sur la PC... PS... Ouais C'est sympa ? Mais c'était quoi le jeu ? Le jeu ? Oui Ah c'est... Le jeu de guerre, le jeu de foot Ah c'est... Tu vois, c'est... C'était braqué... Braqué des voitures Oh ! C'était GTA ? GTA, ouais J'ai de Xbox 360 Je vous jure, je vais pas arriver à me concentrer aujourd'hui Il y a une vidéo d'elle Qui a été postée, il me semble, sur son compte TikTok Où elle chante une musique de Sherif Alouna Il avait les mots Musique iconique Je pense que toute personne qui est née dans les années 90 Enfin, donc, moi je suis de 97 Mais les gens, voilà, qui ont grandi Et qui connaissent ce son iconique Ceux qui sont de la Gen Z, etc On connaît ce son Ça a bercé, si vous voulez, notre enfance C'est une musique iconique Comme Parla ma main Ou... Ce genre de musique, vous voyez Donc, musique qui a bercé notre enfance Adolescence Et qui est vraiment, pour nous, un symbole Presque, j'ai envie de dire Bon, je dis pas qu'ils sont plus C'est le Saint Graal de la musique On se détend Mais, on a, comment dire Notre artiste préféré Morgan Makeup Qui va reprendre cette musique Et nous faire un espèce de De playback dessus Elle va nous, pas un playback Elle va nous faire une cover Une acapella Si vous voulez De cette musique Écoutez Écoutez Alors, faites attention Ne montez pas le son beaucoup trop haut Parce que je pense que ça peut vous faire mal Mais écoutez bien J'ai découvert Que je n'y connaissais pas Il me semblait sincère Je l'aimais pour ça Ce qui m'a toujours dérangée Et que moi, amant le soir Je pouvais le gâter Mais dès qu'il me parlait Je la fermais Il avait les mots M'a rendu accro Je voyais déjà Car venir dans ses bras Avec les mots Des mots rendus accro Je ne savais pas Que je les connaissais Je ne savais pas Je ne pensais qu'à Même si je les cramais Que souvent qu'ils mentaient Il se perdait dans Il se rencontre Trompait, non Il disait qu'il m'aimait Et je supportais Je vais pardonner Dans ça J'ai trouvé des jouets Grillés Et son ex Continue là Petit sans qu'un souci Philosophie Akumatata Akumatata C'est pour signifier Que ta vie Rata vie Sans soucis Philosophie Akumatata Alors la vanne Elle aurait pu s'arrêter là Concernant la musique de Shérif Aluna Seulement J'ai eu la curiosité Un petit peu De regarder les commentaires Et les commentaires Et les commentaires étaient tout aussi Pépites Iconiques Vraiment Parce qu'on a nul d'autre Que Shérif Aluna Elle-même Qui a commenté Ce fameux TikTok Où on a Ah il y en a qu'amour J'allais dire Où on a Morgan Makeup L'apsuce révélateur Où on a Morgan Makeup Qui chante Et on a Shérif Aluna Qui a écrit Avez-vous trouvé les paroles ? Petit clin d'œil Mais les gens Franchement J'ai pas pu lire Tous les commentaires Mais il y en a C'était à mourir de rire Donc même Shérif Aluna Est venu Pas critiquer Je pense que C'est pas méchant La façon dont c'est fait Je pense que c'est vraiment C'est un petit peu Pour se moquer aussi On va pas se mentir Mais Ça part pas Je pose une mauvaise attention Mais c'est vrai Qu'on ne comprend rien La pauvre petite Quand elle chante Quand elle ouvre la bouche On ne comprend rien C'est un peu comme Si à des moments Elle allait avoir Un moment de lucidité Elle allait vraiment être Dans son élément Elle va pouvoir parler De tout et de rien Elle va pouvoir être Hyper intelligente Et d'un coup Ça va revenir Elle va refaire la golemont Faut dire les termes Elle va faire la folle En fait Je sais pas ce que vous Vous en pensez Dites moi Parce que je vous jure J'arrive pas à comprendre Cet enfant Je n'arrive pas à comprendre Cette fille Ça part dans des proportions Encore une fois Rocambolesques Alors dernièrement Enfin il y a un petit moment Maintenant On a Aurélie Preston Qui avait été invité Sur le plateau de Sam Zira En toute intimité Pour parler un petit peu De tout et de rien Un petit peu du parcours D'Aurélie Preston De son livre De son combat Etc Et au bout d'un moment On a Sam Zira Qui va passer un extrait De son interview Qu'il avait eu Avec Morgan Makeup Et ça va émouvoir Ça va Voilà Émeu Émouvoir Je ne sais pas comment on parle Écoutez aujourd'hui J'ai fait une nuit blanche Au ZEF Mais on a Aurélie Preston Ça va la toucher Elle va verser une petite larme Elle va dire que voilà Ce que subit Morgan Makeup Elle l'a subie Elle aussi Elle est de tout coeur Avec elle Etc J'ai trouvé le message plutôt intéressant Si vous voulez Et assez bien amené Bien évidemment J'adore Aurélie Preston Donc bien évidemment Je n'allais pas dire Non c'est faux Elle a tort Non Je pense que ce que Morgan Makeup vit Ça peut être extrêmement compliqué Mais j'ai envie de dire Elle tend aussi le bâton Pour se faire battre Là est la différence Entre toi Aurélie Preston Et Morgan Makeup Regardez bien Comme Aurélie Preston Il n'y a pas longtemps Qu'elle est venue te voir Oui Elle a subi beaucoup d'harcènes Elle fait qu'elle est différente Tu te reconnais en Aurélie Preston ? Oui Je me reconnais Elle est petite Elle me touche trop Contre Aurélie Preston Qu'elle ne fait Qu'elle fait rire en fait Ah ça t'éveu ? Ouais Ça t'éveu de voir Morgan Makeup Avoir ses mots Sur toi Mais parce qu'en fait Je pense que tu vois En fait c'est pas qu'on a tous Une Aurélie Preston en nous C'est qu'on a tous été harcènes En fait à un moment donné Tu vois C'est à dire Qui n'a pas été harcènes Par un camarade à l'école Par un conjoint Par un ex Par des amis proches Enfin tu vois On a tous à un moment donné Subi le harcènes à son échelle Et c'est en ça Je pense que je suscite Ce truc Aurélie Preston Tu vois Parce que je suis peut-être La face brisée de certaines personnes Mais aujourd'hui Je veux être plus pour eux Tu vois Je veux être la face de reconstruction Et la face de lumière Et de soleil Et de leur montrer Que c'est pas grave Que même si t'es dans le noir Il y a toujours cette petite lampe Enfin ce petit lampion Qui peut s'envoler Au bout de l'allée Tu vois Et qu'il faut être focus Sur celui-là Venons-en maintenant Au fait On a dernièrement Booba qui a réagi A cette fameuse vidéo De Morgan Makeup Qui est en studio En train de Beugler De crier De faire je ne sais trop quoi Dans le studio Et il a dit Mais alors Ce mec c'est vraiment Une pépite C'est à dire que Quand il va commencer A s'attaquer à Morgan Makeup Je vous jure Ça va commencer à faire mal Déjà à l'époque Il avait un petit peu Fait des tweets sur elle Mais sans réellement S'intéresser un peu plus Que ça au personnage Et le tweet Très très simple J'ai envie de vous dire Très Il n'y a pas forcément Grand débat A avoir dessus Mais il dit Je ne sais pas Qui est responsable De ce bourbier Mais c'est un sacré fumier Je vous ai mis Le screen à l'écran Le tweet a fait 2,1 millions De vues D'interactions C'est tout bonnement Énorme Dans un premier temps Et franchement Si Booba Commence à s'attaquer A Morgan Makeup C'en est fini d'elle On a vu les dégâts Qu'il a causés Avec Magali Berda Et tout ce qui est Influ voleur Vraiment Si Booba Commence à s'attaquer A elle Même si je pense Qu'au fond Booba sait Que Morgan Makeup Elle a comme Une déficience Je ne sais pas trop Comment appeler ça Mais il sait Si vous voulez Et vraiment Ça a fait parler Parce que même Morgan Makeup Elle a réagi Et on lui a dit Ouais comment tu réagis Comment si Comment ça Elle a même fait un son Sur Booba Pour lui répondre Alors le son est assez étrange Parce qu'on ne sait pas trop Si elle le remercie Si elle le provoque en duel Ou si genre Elle lui répond Mais en mode En chanson Si vous voulez On est un petit peu Dans la school musical Avec Morgan Makeup Le high school musical Non j'arrive pas J'arrive pas aujourd'hui J'arrive pas à être sérieux C'est un truc de ouf Mais vraiment Pourquoi ? Pourquoi ? Dire que nos impôts Payent l'électricité Ou je sais pas quoi Enfin vous allez me dire Après je divague Nos impôts Payent pas forcément L'électricité Je sais pas quoi Mais vous voyez ce que je veux dire On paye Pour que des énergumènes De la sorte comme Morgan Puissent faire ce genre de truc Et utiliser l'électricité Qui coûte bien cher Et qu'elle puisse polluer la planète Avec ce genre d'idiotie Littéralement Bref Regardez tout ça Je vous jure Ça vous le détourne Ah oui Booba Je sais pas qui est responsable De ce bourbier Mais c'est un sacré fumier Avec une vidéo de toi Il a écrit à 8h09 ce soir 537 000 vues Eh bah oui Écoutez apparemment C'était vrai Bah dis donc T'as du succès Auprès des chanteurs Vivement les énergies Music Awards Qui te remettent un trophée Attends je peux scrimer Je vais l'envoyer aux Chez les productions J'ai le refusé J'ai le refusé de l'envoyer J'ai le refusé de l'envoyer Et puis lui Il est pas mieux passé Bah je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi il s'attaque à toi C'est bizarre Bah au moins ça te fait de la pub 537 000 vues On s'en fout En bien ou en mal L'essentiel c'est qu'on parle de toi Morgane Hein ? J'en vais à l'agence Elle est pas contente Elle a dit j'ai vu j'ai vu ma chérie Avant et toi t'en penses quoi ? Franchement c'est n'importe quoi Un tweet Y'a 4h J'y pensais pas Tu as Merci Bupa Merci Bupa Merci Bupa Tu as retouté Y'a 43 minutes J'y croyais pas C'est mon signe que j'attends J'te remercie Bupa Tu m'as donné la force J'y pense Merci Bupa Merci Bupa Merci Bupa J'étais en live On m'a dit que t'as tweeté J'y pensais même pas J'ai regardé mon deuxième pour téléphone J'ai fait oh my god Tu m'as tweeté Tu m'as mis à i Et en plus t'as parlé Mais ingénieur de son T'as parlé la production Ils font le nécessaire On est une grosse éthique Je sais des années Tu fais des musiques dans le rap T'as pas besoin d'autotune Mais par contre Alors voilà c'est la fin de cette vidéo C'est une petite vidéo J'ai envie de vous dire Un petit peu chill Pas ce temps Rigolade Un petit peu pestacle Si vous voulez Parce que j'avais pas envie De faire une vidéo Un petit peu trop sérieuse Et c'est vrai que Les vidéos sur manga de make-up C'est toujours un bon moment De rigolade Un petit moment Un petit moment vraiment Où on se laisse aller Et je pense que c'est le plus important Je pense que prochainement Là il y a eu le Met Gala Qui du coup est sorti Dans la nuit Et là du 6 au 7 mai J'ai envie de réagir Un petit peu aux tenues Que l'on a vues au Met Gala Dites moi si c'est une vidéo Qui vous intéresserait ou non En commentaire Je pense que ça sera La prochaine vidéo Dans tous les cas Mais dites moi Si c'est le genre de contenu Que vous aimez Et ça peut un petit peu changer Aussi la donne Et un petit peu ce que je fais D'habitude Je pense que ça peut être intéressant Mais dites moi en commentaire Si ou non ça vous plairait N'hésitez pas à vous abonner Et activer la cloche de notification Lâchez votre meilleur pouce Plus de me rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Et sinon je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye guys Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz